... Désert de l'Arizona, dans l'Ouest américain. Ce trou immense, c'est le célèbre météore cratère. Un cratère en forme de bol de plus d'un kilomètre de diamètre. La cause, la chute d'une météorite il y a 50 000 ans. Les météorites, ces fragments de blocs rocheux qui errent dans le système solaire et pénètrent dans notre atmosphère. Jusqu'à présent, très peu de moyens existaient pour les surveiller. Pourtant, les chercheurs du monde entier s'inquiètent. Ils pensent que des météorites géantes pourraient provoquer la fin du monde. Ces phénomènes sont pris très au sérieux par la communauté scientifique internationale. En France, des astronomes ont lancé une grande chasse aux météorites. Sur les toits de l'Observatoire de Paris, des scientifiques viennent de mettre en place un réseau de caméras de surveillance. Une grande première. L'objectif de cette caméra, c'est d'observer toutes les chutes de météorites qui créent des grosses étoiles filantes. Ces grosses étoiles filantes étaient jusqu'à présent la seule trace de météorites dans l'atmosphère. À chaque fois qu'il y a un gros météor détecté par plusieurs caméras, on le sait instantanément et on est capable, en quelques minutes, de calculer la trajectoire. Et donc, en faisant ça, on est capable de savoir où et quand les météorites tombent en France. Tout le territoire est quadrillé. Présente dans tous les départements, les caméras fonctionnent jour et nuit. Il y en a environ 100 dans toute la France pour pouvoir faire ce qu'on appelle la triangulation. C'est-à-dire, à partir de deux caméras, on a deux points de vue différents d'un même gros météore. Ces caméras vont peut-être enfin dévoiler les secrets que renferment ces énigmatiques corps rocheux. Même si les astronomes savent que la plupart des météorites viennent de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, ils ignorent de quel endroit précis. Désormais, ces caméras pourront pister la source de ces météorites d'après leur trajectoire. L'idée, c'est de faire le lien entre la composition des objets qui tombent au sol et leur provenance dans le système solaire. Grâce à ce réseau, notre espoir, c'est de savoir d'où viennent les météorites qui tombent sur la Terre. L'Observatoire de Paris est l'un des acteurs clés de cette recherche. Et plus largement, c'est ici que l'on tente de percer les mystères de notre univers. L'Observatoire de Paris. En France, c'est le plus grand centre de recherche en astronomie et en astrophysique. Le deuxième plus grand au monde derrière celui d'Harvard aux Etats-Unis. Fondé il y a 350 ans, cette institution continue de faire d'incroyables découvertes et travaille avec les plus grands laboratoires mondiaux. Les liens que nous avons avec l'Observatoire de Paris sont vraiment très importants. L'Observatoire de Paris a joué un rôle prépondérant au XXe siècle. Implanté sur trois sites, à Paris, Meudon et Nancet en Sologne, l'Observatoire est né d'une grande ambition scientifique. Les académiciens royaux ont convaincu Colbert puis Louis XIV qu'il était nécessaire de construire un grand lieu de science pour la gloire du roi Soleil. De grandes découvertes ont été faites entre ces murs. C'est ici que l'on découvre que la vitesse de la lumière n'est pas infinie. Le verrier y démontre l'existence de la planète Neptune par les mathématiques. C'est là également que l'on réalise les premières cartes détaillées de la Lune. L'Institut de recherche est prêt à relever de nouveaux défis en construisant des télescopes révolutionnaires ou en préparant de nouvelles missions spatiales. Ce sera la première fois que le LESIA travaillera sur un instrument qui atterrira sur Mars. L'une des premières choses qu'on doit rechercher, c'est est-ce qu'il y a de l'eau liquide à la surface des objets qu'on va étudier ? Sonder l'infiniment petit comme l'incroyablement grand pour mieux comprendre notre univers. L'objectif aussi, c'est de comprendre comment la Terre est devenue ce qu'elle est devenue. Nous sommes à l'ouest de la capitale, à Meudon. Sur les hauteurs de la ville, de majestueuses coupoles astronomiques dominent Paris. Fondé en 1876 par l'astronome Jules Janssen, le site de Meudon est rattaché à l'Observatoire de Paris depuis le début du XXe siècle. A première vue, l'endroit semble paisiblement endormi. En réalité, il abrite les projets scientifiques les plus ambitieux d'aujourd'hui. Ici, on ne se contente pas d'observer les étoiles. On prépare entre ces murs les grandes conquêtes spatiales de demain en collaboration avec les laboratoires les plus renommés au monde. La nouvelle approche que permet le spatial, c'est à la fois un point de vue différent, d'être en dehors de l'atmosphère de la Terre, ce qui permet d'observer certaines longueurs d'onde qui sont inaccessibles au sol, donc de sortir de l'enfermement sur Terre, qui était le lot des astronomes précédents. Grâce à certaines missions spatiales, on tente aussi de se prémunir de risques majeurs qu'encourt notre planète. Au LESIA, le laboratoire d'études spatiales, on participe justement au lancement d'un nouveau satellite, Solar Orbiter. Il quittera la Terre pour une destination un peu particulière, le Soleil, notre étoile. Un grand projet international développé par l'Agence spatiale européenne et la NASA. Solar Orbiter est une mission qui va permettre d'observer l'activité du Soleil sur place directement avec l'observation du Soleil dans certains instruments, mais aussi à distance avec les éjections de masse coronale, c'est-à-dire les éjections de matière solaire qui voyagent à travers le milieu interplanétaire et dont certaines peuvent arriver jusqu'à la Terre et perturber les télécommunications ou les satellites d'observation. En effet, notre étoile connaît d'impressionnantes éruptions. Des milliards de tonnes de matière solaire sont éjectées du Soleil à plus de 1000 km par seconde, avec des répercussions directes sur la Terre. Ces éruptions peuvent mettre en danger la vie des astronautes et ont déjà causé des coupures d'électricité géantes. Nous sommes une société technologique qui utilise de plus en plus d'instruments qu'on envoie dans l'espace et qui est soumis à l'influence de cette étoile du Soleil. Ça peut endommager certains synthélites, ça peut perturber les télécommunications, ça peut créer des coupures électriques généralisées à l'échelle de régions entières. Pour se prémunir de ces risques, l'Observatoire de Paris construit un instrument fondamental dans le cadre de cette mission. Le LESIA est impliqué dans le centre spatial Solar Orbiter par la production d'un instrument qui s'appelle RPW, qui est en charge de mesurer les ondes émises par les plasmas interplanétaires. La conception de cet instrument est maintenant presque terminée. Une fois le satellite lancé, il mettra plusieurs années pour atteindre le Soleil. Sa mission durera entre 7 et 10 ans et les premiers résultats ne devraient être connus qu'en 2022. En attendant, les astronomes doivent s'assurer quotidiennement que le Soleil ne représente pas de danger pour notre planète. Ils ont mis au point un procédé pour surveiller le Soleil, mais cette fois-ci en restant au sol. Le même procédé depuis plus d'un siècle. Ce qu'on fait depuis 108 ans, c'est qu'on prend des images du Soleil avec les instruments qui sont présents ici. C'est-à-dire qu'on construit un catalogue de données que pourront exploiter plus tard, dans 108 ans, dans 350 ans, des chercheurs qui s'intéresseront à l'évolution à très longue durée du Soleil. Il s'agit véritablement d'un travail d'endurance qu'on essaye de donner aux générations futures. Tous les jours, sans exception, depuis plus de 100 ans, les astronomes prennent des photographies du Soleil. Un procédé relativement artisanal qui fonctionne grâce à ce que l'on appelle un spectrohéliographe. Sa mission ? Enregistrer les tâches et les protubérances du Soleil. Il est nécessaire d'avoir ces types d'oscillations qui sont faites au sol, qui sont faites de manière relativement simple par rapport à ce qu'on est capable de faire, mais qui sont irremplaçables. Voilà, donc là, vous avez la photo en direct du Soleil, en lumière blanche. On est en période de descente d'activité, donc on n'a absolument pas de tâches sur le Soleil aujourd'hui. S'il y a des tâches, il peut y avoir des éruptions. S'il n'y a pas de tâches, il n'y aura pas d'éruptions. Et là, on est vraiment en descente d'activité solaire. Aujourd'hui, la photographie ne prend que quelques secondes et les résultats sont immédiatement informatisés. Mais cela n'a pas toujours été aussi simple. L'observatoire de Paris a 350 ans. Ça fait à peu près 350 ans que certains chercheurs s'intéressent à étudier le Soleil. Mais à l'époque, ils avaient des méthodes où ils remplissaient des cahiers où ils marquaient leurs observations. Pour section sur k, c'est la longueur d'onde. Surtout la longueur d'onde et l'ordre du cliché nature. 22 juillet 1929. Donc ça, c'est marqué tous les jours d'observation. Les pauses aussi, 3 minutes, pauses. Grâce à cette observation sur une très longue période, les astrophysiciens ont pu identifier avec précision différents cycles d'activité solaire extrêmement réguliers. C'est cette régularité qui leur permet de prévoir les fortes éruptions et les perturbations potentielles. Quand le Soleil est vivant, il y a des moments où il est plus actif et des moments où il est moins actif. Donc il y a un premier cycle, qui va être le cycle qui est très bien connu, qui est le cycle de 11 ans, où au début du cycle, petit à petit, il va y avoir de plus en plus d'éruptions, jusqu'à un maximum. Et puis à nouveau, pendant quelques années, la fréquence des éruptions va diminuer. Juste à ce qu'on arrive à un minimum, il n'y aura aucune éruption. Et puis ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'il y a aussi un cycle plus long, qui aura une centaine d'années, où pareil, il y a une modulation de l'activité du Soleil. Mais pour cela, il faut arriver à étudier le Soleil sur des périodes qui sont très longues, qui dépassent même la vie humaine. C'est ce qu'on fait ici, à l'Observatoire de Paris. Donc ça fait seulement sur ces cycles de 100 ans, on n'en a vu que 3 à l'heure actuelle. Souvent, dans la recherche, il s'agit d'une course de vitesse, il s'agit de voir plus loin, voir plus petit. Ici, on est plus dans une course d'endurance. C'est-à-dire qu'il faut additionner des données sur des années et des années, qu'on va transmettre aux générations futures, pour que plus tard, les chercheurs qui travailleront sur ces problèmes dans 350 ans puissent, eux, comprendre mieux comment fonctionne notre étoile. Comprendre comment fonctionnent les étoiles et notre univers, repousser les limites de la connaissance, ont toujours été les raisons d'être des différents sites de l'Observatoire. Lorsqu'il est fondé en 1667, l'Observatoire de Paris devient rapidement un lieu fondamental pour la science, nourri par de grandes ambitions. Grâce à leur connaissance, les scientifiques établissent pour la première fois des cartes maritimes et terrestres. Un projet révolutionnaire pour l'époque. Sous le règne de Louis XIV, il était nécessaire de construire des cartes précises. On avait demandé à l'époque aux astronomes, grâce à leur connaissance du ciel et des mesures de latitude et de longitude, de construire la carte, notamment la carte de France. Au XVIIe siècle, connaître l'étendue du territoire et savoir s'y repérer est en effet un enjeu essentiel pour le commerce et la guerre. Pour l'anecdote, d'ailleurs, il s'est avéré que cette carte montrait que le territoire du royaume de France était en fait beaucoup plus petit que ce qu'on croyait à l'époque, ce qui a fait dire à Louis XIV que ses astronomes, qui l'avaient si bien soutenu financièrement, lui avaient fait perdre plus de territoire que ne lui avaient fait gagner toutes ses guerres. Cette carte, qui nécessite 60 ans de travail, représente une véritable innovation scientifique. C'est la première fois que l'on s'appuie sur la triangulation pour concevoir la représentation exacte du territoire. Et cette carte prend comme point zéro géographique une ligne méridienne, une ligne droite scindant le territoire en deux. C'est d'ailleurs en suivant cette ligne nord-sud que l'Observatoire de Paris a été construit. Nous sommes ici dans la salle Cassini, qu'on appelle aussi la salle de la méridienne de l'Observatoire de Paris, tout simplement parce qu'elle contient le méridien de Paris, qui est cette ligne que vous voyez ici, qui a été tracée par les académiciens le 21 juin 1667. Ces académiciens ont donné comme instruction à l'architecte Claude Perrault de construire un bâtiment symétrique par rapport à cette ligne. Cette salle majestueuse, en fait, est un gigantesque instrument de mesure. En haut, ici, vous avez une ouverture avec une petite optique qui permet de projeter l'image du soleil sur le sol. L'été, le soleil est très haut sur l'horizon et par conséquent, l'image du soleil se projette de ce côté de la salle. L'hiver, il est très bas et l'image du soleil se projette complètement de l'autre côté de la salle. Et entre les deux, l'image du soleil fait un aller-retour. Et donc, tous les jours, à midi vraie, on peut mesurer précisément à quel endroit cette image traverse le méridien. En projetant l'image du soleil sur cette ligne, les astronomes de l'Observatoire ont pu démontrer que l'axe de rotation de la Terre s'inclinait sur son orbite. Ils ont également pu établir une mesure précise du temps grâce à cette ligne méridienne. Pendant presque tout le XVIIIe siècle, les astronomes ont mesuré précisément jour après jour, année après année, la position du soleil sur le méridien à chacun de ces passages. À la fin du XIXe siècle, les transports se développent fortement et une heure universelle doit être adoptée. La suprématie anglaise dans le commerce maritime fait gagner le méridien de Greenwich. Mais l'Observatoire reste l'un des maîtres incontestables du temps et définit encore l'heure légale française. La mesure du temps, c'est une des raisons majeures de la fondation de l'Observatoire de Paris. Dès la fin du XIXe siècle, les astronomes de l'Observatoire fabriquent le temps grâce aux horloges mécaniques. Et à l'époque, cela se passe dans les galeries souterraines de l'institution. Nous arrivons tout en bas des cadres de l'Observatoire. Et ici, nous allons aller vers les salles où étaient entreposés les laboratoires. On stockait les horloges mécaniques puis à quartz au sous-sol parce qu'ici, la stabilité de température, comme on est très profond et très bonne tout le long de l'année, elle fluctue quasiment à beaucoup moins qu'un degré. Tous les systèmes mécaniques de précision ou les systèmes à quartz, ils sont très sensibles aux fluctuations de température. Donc, ça change un petit peu la fréquence, la vitesse d'écoulement mesurée par l'horloge. Donc, plus c'est stable, Dieu sait. Et ici, personne ne passe, personne n'ouvre de porte, personne ne vient. Ça s'est terminé dans la deuxième moitié du XXe siècle, au moment où toutes ces horloges ont été remplacées finalement par les horloges atomiques. Les horloges atomiques. Une véritable révolution scientifique développée dans les années 60. Dans des salles protégées comme des bunkers, à l'abri de la lumière et de la chaleur, l'Observatoire définit le temps grâce à l'oscillation régulière de certains atomes. Ici, nous sommes dans une pièce où nous avons une horloge atomique. Elle sert à réaliser la définition de la seconde. Et cette définition, elle est basée sur une définition par rapport à l'atome de césium, qui est de exactement 9 192 631 770 par seconde. Les atomes de césium ont la propriété de se mouvoir selon un mouvement de va-et-vient, une oscillation extrêmement régulière. Et nous, ce qu'on fait dans cette horloge, c'est qu'on va compter cette oscillation et donc être capable de réaliser exactement une seconde. Lorsqu'il passe d'un niveau d'énergie à un autre, l'atome de césium émet une fréquence immuable du rayonnement électromagnétique qui détermine la seconde. Et une fois qu'on sait très bien réaliser cette seconde, ensuite, il y a d'autres systèmes, par ailleurs, qui vont compter les secondes pour réaliser la minute, l'heure et le temps en continuant un comptant. Pour mesurer cette seconde, on provoque cette oscillation dans cette pièce isolée de toute perturbation. Pour contrôler ces atomes, on les refroidit, ça veut dire qu'ils sont très lents. On va les lancer, ils sont sous vide. C'est comme quand vous lancez une pierre. Ils vont monter, retomber. Et pendant toute cette interrogation, presque une seconde en fait, pas tout à fait, on va mesurer cette oscillation. Donc on va faire des mesures ensuite répétitives. Et ça va nous permettre de parfaitement fixer l'intervalle de temps qui est à la base de la réalisation de l'ensemble ensuite d'une échelle de temps. C'est aussi à l'observatoire qu'on invente l'horloge parlante en utilisant la référence de temps calculée dans ces laboratoires. L'idée est simple. Donner par téléphone la même heure sur tout le territoire à tous les Français par une même voix. À l'observatoire de Paris, chaque nuit, le service qui a mission de fabriquer l'heure vit de la sorte une perpétuelle course contre la montre entre les renseignements fournis par les étoiles et les pendules dont il faut régler les tops sur ceux de la pendule mère. Il suffit de composer un numéro de téléphone pour obtenir la voix que tout Paris connaît et l'heure exacte. Les astronomes de l'observatoire ont une connaissance si poussée concernant le temps qu'ils peuvent répondre à toutes les questions que l'on se pose sur les éphémérides, sur le mouvement des astres dans le ciel, même très loin dans le passé. On a des personnes qui se posent des questions quand même un petit peu profond sur l'espace qui nous entoure, sur le temps. On a des demandes très spécifiques ou d'historien ou d'archéologue. Ils ont découvert une inscription qui gravait dans la tour même de la cathédrale de Nevers, à la Saint-Michel, 1606, fut éclipse à une heure après-midi et fut nucléaire. Par rapport à ça, j'ai fait des recherches, il n'y avait pas d'éclipse, en tout cas sur 1606. Par contre, il y en avait une qui pouvait être favorable correspondre à celle-là, c'était l'année précédente, en 1605. Donc nous, actuellement, avec les théories dont on dispose, on est effectivement en mesure de calculer l'état du ciel à un instant donné quelconque. Donc par exemple, remonter le temps jusqu'à 5000 ans en arrière. C'est pour ça qu'on a souvent des questions qui nous proviennent d'historiens ou d'archéologues qui travaillent effectivement sur du matériau qui est aussi ancien que ça. Je reçois des demandes électroniques par mail et également du courrier. Donc celle-ci, elle provient d'un monsieur qui s'est posé une question toute simple. Il suppose un vaisseau spatial qui va accélérer continuellement à une accélération égale à l'accélération de la pesanteur, celle qui nous tient sur la Terre et en disant à partir de ça combien de temps va mettre ce vaisseau spatial pour atteindre une vitesse égale à la vitesse de la lumière et à quelle distance de la Terre cette vitesse sera atteinte. Alors il a fait le calcul et puis il me demande juste de vérifier si son calcul est correct. Il signe d'ailleurs par carpe diem. Alors, bon, carpe diem, on sait tout ce que ça veut dire. Donc le monsieur, c'est quand même un monsieur qui est connu, bon, il est en prison je crois depuis les années 70, c'est un tueur en série. Je reçois aussi des courriers de, voilà, de, oui, de tueur en série. J'essaye de répondre à tout et à tout le monde. Donc le monsieur en question, je lui ai répondu, son calcul était juste, à peu près juste. C'est pour dire que vraiment dans ce service, on a de tout, on a du très sérieux et puis on a du loufoque, de l'insolite, de toutes sortes de choses. Le soir, Pascal Descamps s'offre un moment de nostalgie sur le toit de l'Observatoire de Paris. La lunette Aragot, le plus célèbre instrument de l'Institut d'astronomie, marche toujours parfaitement. Cet instrument mythique, confiné dans une coupole tournante, est le témoin des progrès fulgurants de l'astronomie en France. Au moment de sa construction au 19e siècle, c'était la plus grande lunette astronomique du monde. 38 cm de diamètre et 9 mètres de focale. Cet instrument mythique voulu par François Aragot a contribué aux recherches les plus célèbres de l'Observatoire de Paris. Voilà, parfait. Voilà. Tout est bon. Il n'y a plus qu'à relancer le moteur. Contrecart en fait le mouvement de rotation de la Terre. La Terre tourne et on fait tourner la lunette autour du même axe mais dans l'autre sens de manière à en fait contrecarrer ce mouvement à en fait l'annuler. Si je coupe l'entraînement, la lune sort en moins d'une minute. Elle sort puisque la lunette va alors rester sur une direction fixe pendant que le ciel tourne. Donc on perd la lune tout de suite. Là, ça marche. Donc c'est bon. On sent vraiment le relief lunaire de façon assez impressionnante. Là, c'est très près. Et puis ça ne bouge pas. Depuis l'âge d'or de la lunette Arago, des pas de géants ont été faits en astronomie. On observe encore les étoiles avec ce type d'instrument qu'à de rares exceptions. Désormais, ils sont beaucoup plus performants. Pour obtenir une meilleure vision des astres, on construit des réseaux de télescopes utilisés par des équipes de recherche de différents pays. Astronome à l'Observatoire de Paris, Vincent Coudet du Foresto travaille justement depuis 15 ans sur un réseau de télescopes construit aux États-Unis. Ce réseau est situé dans l'un des observatoires les plus célèbres du monde, le mont Wilson, près de Los Angeles. C'est ici que l'on a découvert que l'univers était en expansion. Chaque année, l'astronome français et ses collègues étrangers se réunissent en Californie pour faire avancer leurs projets communs. De grands projets internationaux qui donnent à la science plus d'envergure. Ce qu'il y a de terrible quand on travaille ici, c'est qu'on a beaucoup de collaborateurs français. Et qu'on est forcés d'aller en France régulièrement. Les liens que nous avons avec l'Observatoire de Paris et Meudon sont vraiment très importants. Nous ne serions pas capables de développer toutes nos recherches scientifiques sans ces collaborations. Parce qu'on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Nous avons besoin de personnes qui viennent observer nos instruments et viennent enrichir ce que nous faisons avec leurs connaissances. L'Observatoire de Paris a joué un rôle prépondérant au XXe siècle en développant des technologies d'optique de précision qui sont capitales pour les télescopes modernes ou les instruments que nous utilisons aujourd'hui. Vincent Coudet du Foresto et ses équipes de l'Observatoire de Paris ont conçu un instrument FLUOR qu'il n'est possible d'utiliser qu'ici au Mont-Wilson grâce aux six télescopes placés en réseau idéalement espacés les uns des autres. Ce que notre équipe à l'Observatoire de Paris a amené c'est un instrument qui s'appelle FLUOR qui recombine la lumière des télescopes de telle manière à ce qu'on va pouvoir simuler finalement le comportement d'un télescope de presque 300 mètres de diamètre qu'on serait bien incapables de construire. Imaginez un télescope de 300 mètres de diamètre. Au lieu de le fabriquer, imaginez que vous ne construisiez qu'un télescope d'un mètre et le même juste à côté. Maintenant, imaginez que vous puissiez former une seule image à partir de ces deux télescopes. Là, vous vous demandez est-ce que c'est possible de récolter avec ces deux télescopes les mêmes données qu'avec un télescope de 300 mètres ? Eh bien, la réponse est oui. Cette technique d'observation, c'est l'interférométrie. En combinant la lumière de plusieurs télescopes en réseau, il est possible d'obtenir une image d'une finesse équivalente à celle d'un télescope beaucoup plus grand. Fluor permet de combiner la lumière des télescopes du Mont Wilson par fibre optique et non plus avec des miroirs. Une révolution. Ici, nous avons construit le réseau de télescopes et toute l'infrastructure et Vincent a porté Fluor, son instrument, et peut l'utiliser. En échange, il le met à disposition d'autres scientifiques. On ne pourrait pas faire le travail qu'on fait maintenant s'il n'y avait pas ces collaborations internationales. Les compétences, elles sont très complémentaires. Ici, il y a une infrastructure qui est complètement unique avec ces télescopes qui sont éloignés les uns des autres, qui permettent vraiment de simuler un télescope géant. Nous, on apporte un instrument qui permet de faire des images avec une très grande précision. et c'est justement de l'apport de ces compétences complémentaires qu'on peut obtenir des observations intéressantes. Quand on regarde une étoile avec un télescope, c'est un point. Toutes les étoiles apparaissent comme des points parce que même les plus grosses des étoiles sont trop petites pour être résolues par les télescopes. Et donc, il faut un interféromètre pour voir les étoiles autrement que comme des points pour voir des choses à la surface des étoiles. L'interférométrie ouvre de nouvelles perspectives dans la connaissance des étoiles mais aussi dans la découverte de nouvelles planètes. Parmi les projets qu'on a avec Fluor, il y en a un où on va regarder l'environnement des étoiles, ce qui se passe autour des étoiles. Et on sait que les étoiles, notamment quand il y a des systèmes planétaires, il y a des poussières qui restent en orbite autour de l'étoile et qui diffusent une sorte de lumière de halo. Et pour nous, ces lumières, c'est un peu la trace, c'est un peu la signature d'un système planétaire qui peut se trouver derrière. La signature d'un système planétaire comme celle d'exoplanètes, des planètes situées hors du système solaire et que les astronomes découvrent par centaines depuis 20 ans. Ces collaborations entre laboratoires permettent de faire accélérer les découvertes. Grâce aux technologies modernes, les astronomes peuvent observer les étoiles à des milliers de kilomètres du télescope ou du réseau de télescopes pointés vers le ciel. Des équipes françaises louent parfois du temps d'observation sur les télescopes de l'Observatoire du Mont Wilson. Chacun met à profit ses instruments et ses compétences. L'astronome me donne les informations nécessaires sur les sources qui l'intéressent. J'entre ces données, je pointe vers les étoiles qu'elle veut observer, je lui trouve les franges d'interférence et je les verrouille pour qu'elle puisse enregistrer ces données. Nous avons aussi des équipes qui viennent de Sydney et de l'Université du Michigan. Chacun apporte ses instruments, ce qui leur donne du temps dans le réseau pour bien observer. Cela rend le réseau plus performant que ce que nous avions originellement. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Ces astronomes n'ont pas à construire de nouveaux interféromètres et l'interféromètre n'a pas à se fournir de nouveaux instruments. Dix minutes, c'est bon pour huit minutes de plus. Ok. Aujourd'hui, les scientifiques ne pourraient plus mener leurs grands projets sans ces aides extérieures. La recherche, c'est l'échange d'idées et donc l'échange, la confrontation, la critique et de la critique naît de nouvelles idées. Donc si on est tout seul dans son coin, en général, on n'arrive pas à grand-chose. En tout cas, on a besoin d'être à certains moments seul dans son coin pour réfléchir. Mais si on ne confronte pas ces idées à la communauté à un moment ou à un autre, de toute façon, on n'avancera pas. Les découvertes futures nécessitent des moyens extrêmement importants qu'aucun pays au monde n'est capable de mettre sur la table tout seul. Donc on peut dire que tout ce qui était facile a déjà été fait, si vous voulez. Et pour aller plus loin, maintenant, il faut développer ces grands projets beaucoup plus complexes et beaucoup plus coûteux. Aujourd'hui, de nombreux pays rassemblent leurs forces pour résoudre la grande question de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Existe-t-il de la vie extraterrestre ? Une planète pourrait apporter des réponses et obsède les chercheurs du monde entier ? C'est Mars, la planète rouge. Après le succès de la mission menée sur Mars en 2012 et le lancement du rover Curiosity, les astrophysiciens espèrent que la planète rouge répondra enfin à leurs questions. Avec la NASA et une dizaine de laboratoires en France, les chercheurs de l'Observatoire de Paris participent à l'une des missions les plus attendues, la mission Mars 2020. La mission Mars 2020 est la mission qui va continuer d'explorer la surface martienne à la recherche de l'eau passée, de la minéralogie passée et de la biologie, de la possible existence de vie à la surface de Mars. L'une des premières choses qu'on doit rechercher, c'est est-ce qu'il y a de l'eau liquide à la surface des objets qu'on va étudier ? Pour répondre à cette question, les astrophysiciens de l'Observatoire de Paris conçoivent un petit instrument placé sur la caméra du rover. Nous travaillons ici sur une partie des détecteurs et sur toute l'ingénierie système de la caméra qui sera placée au bout d'un mât sur cette mission spatiale. On fabrique un petit instrument qui est un spectromètre infrarouge qui va nous permettre de faire la spectroscopie de la surface martienne en fonction des différentes couleurs qui seront présentes. On sera capable de dire quels sont les minéraux qui sont présents à la surface de Mars et éventuellement même en quelle quantité. On va aussi essayer de voir s'il y a de la matière organique à la surface de Mars. On a un défi qui est de faire un instrument très petit ou beaucoup plus petit que ce qu'on n'a jamais fait. Ce défi de miniaturisation est important donc on se confronte à des problèmes auxquels on n'avait encore jamais été vraiment confrontés en termes de place, d'intégration. Un vrai challenge. L'instrument doit être suffisamment petit pour se glisser dans la caméra du rover sans l'alourdir. Pour concevoir leur spectromètre infrarouge, les astrophysiciens font fabriquer sur place, dans l'atelier de l'Institut, leurs pièces miniatures construites sur mesure. Il a fallu trouver une place au sens physique. Où est-ce qu'on se met exactement ? Il a fallu aussi trouver comment on branchait nos fonctions de l'électronique, quelle masse on apportait. Il ne fallait pas apporter trop de masse parce que sinon on en était trop lourd, on n'aurait pas pu être au sommet du mât du rover. Donc on a tout ce genre de contraintes qui nous empêchent de faire exactement tout ce que l'on veut et nous restreignent dans nos objectifs scientifiques. Ce sera la première fois que l'ESIA travaillera sur un instrument qui atterrira sur Mars et c'est pour nous un nouveau challenge. Un nouveau challenge que l'Observatoire doit remporter. Les équipes n'ont pas le droit à l'erreur. Maintenant que l'étape de fabrication de l'instrument est terminée, les chercheurs lui font subir une série de tests et de vérifications. L'instrument est placé dans les conditions extrêmes de l'espace et de la surface martienne. Sachant qu'il peut faire jusqu'à moins 133 degrés sur Mars, il doit résister à un univers hostile. Pouvoir se dire qu'un petit morceau de métal et d'aptique qu'on a créé se retrouve dans l'espace, c'est quelque part quelque chose qui nous rend très fiers. Au-delà de la recherche de vie extraterrestre, les scientifiques s'emparent d'une autre question cruciale. Remonter aux origines du monde et comprendre comment les premières galaxies se sont formées. C'est l'objectif de la radioastronomie. En Sologne, à Nancet, dans le centre de la France, il existe un espace immense isolé en pleine forêt. 150 hectares qui font partie de l'Observatoire de Paris, mais pourtant situé à plus de 200 km de la capitale. Et pour cause, le lieu doit rester protégé des ondes radio-parasites, car ici, on développe la radioastronomie. Bien loin de la lumière que l'on perçoit, ces astronomes s'intéressent à une lumière invisible, les ondes radio, plus faibles encore que l'infrarouge. Il faut savoir que dans l'univers, il y a un tas d'astres qui vont émettre dans toutes les longueurs d'ondes. Donc la radioastronomie va s'intéresser justement à observer ces astres ou tous les phénomènes célestes inimaginables dans le domaine des ondes radio. Les ondes radio émises par les étoiles sont collectées par cet immense instrument métallique. C'est l'un des plus grands radiotélescopes du monde. Avec ses 40 mètres de longueur, il a une surface collectrice de 8000 mètres carrés. Il observe l'univers à basse fréquence et permet l'étude des galaxies, des enveloppes d'étoiles ou encore des comètes. Vous pointez le télescope vers une direction d'observation du ciel, c'est la source qui vous intéresse. Donc le rayonnement arrive sur ce qu'on appelle un miroir qui va être mobile. Il réfléchit ce rayonnement sur un miroir fixe qui lui-même va réfléchir ce rayonnement dans un chariot où se trouve le récepteur. Ici, on peut voir presque l'intégralité du ciel bien sûr de notre atmosphère. Les ondes à basse fréquence correspondent à celles d'astres très éloignés et qui ont mis beaucoup de temps à nous parvenir, donc très anciens. La radioastronomie permet de remonter le temps et d'accéder aux origines de l'univers. Quand vous avez un objet émetteur en ondes radio qui s'éloigne de vous, cette fréquence, ce signal caractéristique va être décalé vers les basses fréquences. Et donc, ainsi, vous allez pouvoir étudier l'hydrogène dans l'univers lointain. C'est pour ça qu'actuellement, il y a des projets qui se développent à très basse fréquence parce que ce qui permet d'étudier l'univers quand il était très très jeune. dans quelques centaines de millions d'années, par exemple. C'est également grâce à la radioastronomie que l'on a découvert les pulsars issus de l'explosion d'étoiles en fin de vie. Les pulsars nous ont donné de nouvelles indications sur la structure de la voie lactée. Désormais, les chercheurs veulent aller encore plus loin dans l'observation des astres grâce à des radiotélescopes de nouvelle génération comme Nénuphar. Contrairement aux grands radiotélescopes où vous pointez l'antenne pour observer votre source d'intérêt, Nénuphar, ce sont des antennes qui voient tout le ciel. C'est un peu une révolution en radioastronomie. C'est d'avoir des antennes qui voient tout le ciel et qui pointent et vous pointez dans différentes directions. Ce réseau de 1824 antennes à très basse fréquence va permettre d'étudier l'univers quelques millions d'années après le Big Bang, la formation des galaxies. De nouvelles découvertes majeures en perspective. Fournir une vision renouvelée de la structure de notre univers pour en comprendre sa composition et son origine, c'est le défi quotidien que tentent de relever ces astrophysiciens. Depuis peu, l'Observatoire explore également le ciel dans les plus hautes énergies, à l'autre extrémité du spectre électromagnétique, bien au-delà de la lumière visible. Le site de Meudon abrite un prototype de télescope unique en son genre. Il fera partie d'un futur grand réseau appelé CTA. Une nouvelle génération de télescopes dont l'objectif est d'explorer l'univers dans les plus hautes énergies, les rayons gamma. Ces rayons gamma sont situés au-delà de la lumière visible, au-delà des rayons X. C'est une lumière extrêmement énergétique. CTA va pouvoir observer des photons gamma qui ont des énergies de 10 puissance 10 à 10 puissance 14 fois plus grandes que l'énergie de photons optiques. Donc, on voit qu'on touche là à un domaine qui est tout de même très loin de notre perception directe, personnelle. Grâce à une technologie interposée, on va pouvoir imaginer des façons de mettre en évidence ces rayons gamma et de les étudier et du coup, de devenir sensible, disons, en tant que civilisation technologique, on est devenu sensible aux rayons gamma de très hautes énergies. À ce stade du projet, les chercheurs sont encore en phase de test sur le prototype. Mais bientôt, plusieurs dizaines de télescopes comme celui-ci collecteront partout dans le monde ces rayons gamma. Ce que les télescopes vont observer, ce sont des flashes de lumière émis par des gerbes de particules. Des particules produites par les rayons gamma lorsqu'ils pénètrent dans l'atmosphère. On va pouvoir faire l'image de ces gerbes atmosphériques. Donc, ça va faire une sorte de cascade de particules qui va descendre petit à petit vers le sol. Et dans cette gerbe atmosphérique, il y a justement des particules très rapides qui vont émettre un flash bleuté très ténu qui va être détecté par les caméras des télescopes Tcherenkov. Et on voit les produits que son entrée dans l'atmosphère a généré et le rayonnement qui en résulte au bout du compte. Il faut avoir une résolution temporelle pour suivre l'évolution de ces flashes de l'ordre de la nanoseconde. Donc, la nanoseconde, c'est un milliardième de seconde. Lorsque la nuit tombe, les tests d'observation peuvent commencer. L'équipe est composée de chercheurs du monde entier, chacun étant spécialisé sur une partie du télescope. Au total, 30 pays et 1 200 scientifiques sont engagés dans ce projet hors normes. Ils espèrent tous repérer des cascades de particules dans le ciel de Paris. On va orienter pour identifier ces gerbes atmosphériques qu'on peut repérer. Elles sont partout, il y en a partout dans le ciel. Donc, on peut chercher l'endroit qui nous paraît le plus dégagé. En l'occurrence, ça va être cette zone qui est bien indiquée parce qu'en plus, elle est assez protégée des lumières de Paris. Donc, là, elle n'a pas de nuages. Donc, on va pointer dans cette direction. On voit des sites où il y a eu des phénomènes très énergétiques et même, voire, cataclysmiques comme des explosions d'étoiles lors de supernovae. Ce télescope pourra même observer des astres tellement compacts que la lumière ne peut pas en sortir et qui restent jusqu'à aujourd'hui invisibles. Comme les blazars, ces trous noirs qui renferment de nombreux secrets pour les chercheurs. Ça va apporter de nouvelles informations sur les propriétés de ces systèmes cosmiques. Et ça fournit en général à la communauté astronomique une vision renouvelée de notre univers. Grâce à tous ces nouveaux instruments ultra-perfectionnés et des connaissances toujours plus poussées, les astrophysiciens peuvent observer le ciel dans les plus basses fréquences comme dans les plus hautes énergies. Mais ils se confrontent toujours à une limite, celle de la formation de notre univers. Aujourd'hui, on n'est pas capable de remonter aux premières sources, à l'origine, à nos origines. On a besoin d'observer des galaxies de plus en plus lointaines ou plus distantes. Et pour cela, il faut des instruments de plus en plus puissants. L'instrument d'observation le plus puissant, c'est le projet futuriste ELT, Extremely Large Telescope. Un télescope européen géant, le plus grand télescope au monde, celui qui va peut-être réussir à remonter le temps jusqu'à l'origine de l'univers. Là, le but, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout, d'aller vraiment étudier physiquement les premières sources de l'univers. C'était quoi d'abord ? Est-ce que c'était des galaxies ? Est-ce que c'était des amas d'étoiles ? Est-ce que c'était autre chose ? Des étoiles même, simplement, en explosion ? C'est un télescope qui va être installé dans les années 2020. Ça consiste à prendre tous les grands télescopes existants sur la Terre aujourd'hui, c'est-à-dire 15 grands télescopes de 10 mètres, les mettre ensemble, combiner leurs miroirs et en faire un seul. Ces 39 mètres de diamètre, on doit les installer sous une coupole, ce qui fait que la coupole représente à peu près l'équivalent de trois arcs de trion superposés. C'est l'un des projets européens les plus ambitieux en matière d'observation au sol. Pratiquement tous les pays d'Europe sont impliqués dans cette construction et nous, à l'Observatoire de Paris, on est particulièrement impliqués dans la construction d'instruments qui se mettent au foyer du télescope. Le premier, qui est un spectro-imageur qui travaillera dans le visible et l'infrarouge et dont un des enjeux principaux est de détecter des exoplanètes. Et l'autre, c'est un spectrographe multi-objet qui permet de faire simultanément le spectre d'un très grand nombre de galaxies. Il y a plus de 100 milliards de galaxies dans l'Univers. Alors chacune de ces galaxies contient plus de 100 milliards d'étoiles. Rassurez-vous, on ne veut pas analyser les 100 milliards, mais on veut au moins avoir un aperçu, je dirais, de comment elles sont constituées. Et pour ça, il nous en faut beaucoup plus qu'une. Il en faut plusieurs centaines. on va pouvoir mesurer la composition des objets, de quoi ils sont faits. Dans le même temps, on va aussi voir comment ces objets se meuvent. Et on va regarder les mouvements de cette galaxie. Donc, on va refaire un bilan complet de l'Univers, mais surtout un bilan complet de l'Univers et de son évolution, de comment il était dans le passé. C'est un enjeu pour toute la communauté d'astronomie du point de vue du télescope et des instruments. Et puis pour un institut comme le Centre de Paris, c'est un sacré enjeu parce qu'on n'a jamais fait ça. À l'image de la construction de ce télescope géant, il reste encore d'incroyables défis scientifiques à relever pour répondre à l'ultime question, d'où venons-nous ? L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment les planètes deviennent ce qu'elles sont devenues, comment on peut relier leur histoire avec leur état actuel. Et évidemment, l'objectif aussi, c'est de comprendre comment la Terre est devenue ce qu'elle est devenue. Imaginez par exemple un archéologue, il pourrait étudier par exemple toutes les espèces d'évolution, par exemple, si on s'intéresse à l'évolution de l'homme, vous auriez à votre disposition toutes les différentes étapes. Mais on peut comme ça maintenant remonter à des objets qui ont quelques centaines de millions d'années, c'est-à-dire un univers qui est très très jeune. On a exploré le ciel en radio, en infrarouge, en ultraviolet, en rayons X et en rayons gamma. Donc là, on a balayé tout le spectre électromagnétique et maintenant, l'astronomie moderne peut utiliser des informations sur le ciel venant de tous ces domaines. Et dans chacun de ces domaines, il y a eu un renouveau complet qui fait qu'aujourd'hui encore, l'astrophysique reste une science extrêmement active et en complet renouvellement. Il y a un point qui est important pour tout institut de recherche, c'est de toujours accroître sa capacité à initier des grands projets qui contribuent à structurer l'avenir. Son futur est tout à fait prometteur. Il y a encore, il a un potentiel humain de recherche, d'ingénieur, technicien, d'innovation qui est extrêmement fort. On est à bord de mission spatiale jusque dans les années 2030, 2040. Donc au moins pour toute la première partie du XXIe siècle, je pense que l'Observatoire va continuer de se développer très fortement et d'être un acteur majeur de la recherche astrophysique en France et dans le monde. L'Observatoire de Paris, véritable citadelle des sciences. Plus de trois siècles après sa fondation, ce lieu, porté par un héritage scientifique inestimable, nourrit toujours les plus grands espoirs de recherche et de découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada